Alors pour le tableau Le massacre des innocents, d'abord j'avoue que j'ai été très touchée que Nadine me propose de faire ce tableau, parce que c'est un tableau qui me bouleverse complètement, je pourrais rester des heures à le regarder. Et sur ce tableau, il y a cette femme qui a le regard complètement envahi de terreur, et qui en même temps tient quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement fort dans le fait de protéger à la fois l'humanité et l'innocence au plus profond d'elle-même, alors que derrière ce mur et autour d'elle, c'est le chaos le plus total. Il y a quelque chose comme ça d'extrêmement délicat, précieux et dingue dans ce tableau. Et le fait de le transposer dans les bas-fonds, dans les sous-sols du musée des Beaux-Arts, d'ailleurs on a découvert des endroits complètement fabuleux pour le tournage, ça a amené une puissance aussi dans le côté, dans la spatialisation de cette chose-là. Le féminin dans les œuvres, ici au musée, mon coup de cœur, ça a été le massacre des innocents de Léon Cognet, tout simplement par le regard de cette femme qui nous glace le sang et qui malheureusement est toujours intemporelle. Le féminin, je pense à ce tableau qui représente des enfants qui vont être tués, et puis une mère qui est là, qui les regarde, qui cache son enfant. Ce tableau de Cognet, deuxième moitié du 19e siècle, j'ai de plus en plus de mal à en parler. Le féminin, c'est ça, aussi. Pleuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada